L'idée que je pourrais me remarier vous coupe le sommeil. Vous vous trompez, papa. N'appelle pas papa, je suis pas ton père. Dis-moi, pourquoi tu es venu ? Qu'est-ce que tu veux, nom de Dieu ? Je veux m'occuper de vous. Je veux que vous me laissiez vous aider. M'aider ? Contente-toi de vivre et dormir avec mon idiot de fils. Ne t'occupe pas de venir m'aider. Ce ne sont pas tes affaires. Ne fais pas d'illusions, princesse. Des flatteries et des mimes dangereuses. Ça ne prend pas avec moi. Attends. Votre marchand de vin m'a affirmé que c'était le meilleur. Je reviendrai après-demain, à la même heure. Tu es en retard, aujourd'hui. C'est presque deux heures. Je suis désolée. J'ai eu beaucoup de travail au magasin. Vous ne m'embrassez pas, papa. Comme tu te sens bon. Comme tu te sens bon. Tu as vu ? Dès que tu arrives, le soleil paraît. Tu es une vraie fée. Qu'est-ce que c'est ? Regardez. Elle est belle. Vous savez ce que je voudrais. Je voudrais faire de vous un autre homme. Je suis comme je suis. Personne ne me changera. Je l'ai fait avec Pipo. Pipo était un crétin quand il s'est marié. Mais crétin, il restera. Je ne veux pas que vous parliez de lui comme ça. Je ne demanderai pas mieux qu'en dire. Vous me faites beaucoup de peine. Vous savez ? Mais je ne vous en veux pas vraiment. À vivre toujours seul, on devient très injuste. Si j'en suis réduit à vivre comme un lépreux, c'est à mes enfants qu'en revient la faute. Je vous assure que ce n'est pas ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est mon argent. Mon argent, rien d'autre. Je déteste l'idée que tu es marié avec Pipo. Mais ce qui me console, c'est... C'est que sans ton mariage, je ne t'aurais pas connu. Mais si jamais tu t'es mis dans la tête que tu allais me ramener ces trois serpents ici, eh bien tu as eu tort. Si vous continuez, je vous laisse. Non, 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 je n'ai pas dit ça pour toi. Moi, tu es chez toi ici. Tu peux venir tous les jours si tu veux. C'est vrai, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui s'occupe de moi. Mais je n'ai pas que ça, frère. Vous oubliez peut-être que je suis mariée. Ce qu'il vous faut, c'est une femme qui vive avec vous et qui vous aime. Une épouse. Tu crois pas, c'est trop tard ? Remarque que ça me serait agréable d'avoir une femme qui me réchaufferait un peu le cœur et puis surtout le lit. Une femme encore jeune, parce que ça me tente encore, tu sais. Tu es resté si longtemps ce soir. Pourquoi ? Je t'avais prévenu. Tu t'es d'accord. Tu crois que c'est si facile de lui faire oublier cette femme ? Il a l'air d'y tenir beaucoup. J'en ai par-dessus la tête de tous les fers à monter assez. On a parlé de toi aujourd'hui et c'est lui qui a commencé. Il a beaucoup d'estime pour toi. Il dit que tu t'es fait tout seul comme lui, il s'est fait. Je sais que je suis sur la bonne voie. Fais-moi confiance, je réussirai à le convaincre de te revoir un jour l'autre. Si je comprends bien, tu tiens mon père. Et si jamais il apprend que je suis ton amant, qu'est-ce qu'il fera ? Tu crois que pour moi, ce n'est pas une situation pénible. Irène, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais maintenant, depuis que je t'ai, il n'y a que toi qui existe pour moi. Je ne regarde même plus les autres femmes. Il est indispensable que Flaviana reste ta maîtresse et mon ami, il ne faut pas commettre d'erreur. Nous ne réussirons qu'en étant très prudents. N'oublie pas que nous sommes deux complices. Oui, des complices, c'est ce que je voulais entendre de toi. Merci. Tu es extraordinaire. Oh non, Mario, non ! Il faut que je m'en aille. Ton père me regarde par la fenêtre. Il faut qu'il me voit sortir. Sinon, il va se douter de quelque chose. Pipo, mais qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Je n'ai pas la clé, j'ai oublié. Tu pouvais sonner, non ? Tu as vu ? Tu étais chez papa ? Tu es ivre. Réponds. Tu étais chez papa ? Oui. Ah bon, d'accord, j'étais chez papa. J'ai honte de toi. Honte ? Pourquoi ? Ça me fait de mal, moi. Non, attends, Yorraine. Attends-moi. Bonjour, Yorraine. Papo. Pipo ? Pipo. Mais qu'est-ce que... Je ne t'ai pas vu depuis samedi. Tu sais bien que ton père m'a demandé de rester dormir chez lui. Il ne va pas très bien depuis quelques temps. De toute façon, tu rentres à la maison complètement ivre. Tu es la risée de tout le quartier. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu oses me le demander. Tu ne te rends pas compte de l'état de saleté dans lequel tu as réduit cette boutique. Et alors ? En ce moment, toutes les affaires vont mal. Raison de plus pour obtenir des adjudications. Et ça, tu ne t'en es même pas occupé. Et c'est Barbati maintenant qui les a. Pour nous, il ne reste que les dettes. J'ai dû payer plus de 1000 lire en un mois. Et comment as-tu fait un tel miracle ? Oui, justement, c'est un vrai miracle. Mais moi, les miracles, je ne sais pas les faire. Et alors, qui l'a fait ? Je t'ai demandé qui ? Ton frère. Ah, oui. Alors, tu diras à mon frère que je m'excuse de ne pas avoir léché les pieds de Paolo et de ma garce de sœur. Si tous te méprisent, tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Et moi, j'en ai plus qu'assez. Je ne ferai plus rien pour t'aider. Plus rien. Ou tu me promets de changer. Ou bien ne compte plus sur mon aide parce que je ne ferai plus rien. Mais tu crois que tu vas continuer à me traiter comme ça ? Comme un imbécile, hein ? Depuis quelque temps, j'ai souffert tout ce qu'un homme peut supporter. Alors, qu'est-ce que tu me veux ? Fiche-moi la paix, c'est fini. Arrête de hurler tais-toi. Mais va-t-on, va-t-on. On va le sortir. Va-t-on, mon père. Où tu voudras, je ne peux plus t'entendre parler d'argent. Va-t-on. Va-t-on. Irène, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu as ?